bonjour je continue à vous retrouver pour cette journée de mardi donc après la semaine du 12 au 19 je vous fais votre week-end du 14 juillet le week-end donc c'est jeudi vendredi samedi dimanche voilà allez nous allons y aller comme d'habitude vous avez mes liens sur chaque vidéo vous avez mon adresse mail mon numéro qui est un peu d'acte x2 n'est pas D'accord, bon, là on me dit que vous allez reprendre votre enthousiasme durant ce week-end, vous serez en pure sécurité par rapport à quelque chose que peut-être que vous allez zapper du passé. Vous allez zapper temporairement, je peux vous le dire. On me dit peut-être qu'un ami ou une amie va venir vous voir, vous allez voir cet ami, vous allez voir des amis, d'accord. Peut-être que vous avez besoin, peut-être que des personnes, des amis ont besoin de vous comprendre, ont besoin que vous les compreniez, d'accord. Mais on me dit que ça sera rempli plein d'émotions, d'accord. Et comme les larmes sont dessous le passé, peut-être que vous allez reparler du passé, d'accord. Mais pourtant, il ne faut pas, je vous le dis direct là, parce que vous allez reprendre votre enthousiasme, c'est des amis qui sont là pour vous, qui vont essayer de comprendre des choses. Et là, vous allez pleurer encore sur quelque chose qui doit passer à la trappe, on va dire ça comme ça. On parle bien de présence chez vous, au niveau de l'amitié, d'accord. On parle bien de sécurité, d'être en sécurité, arrêtez de vous lamenter sur votre passé. Vous allez reprendre votre enthousiasme parce que vous allez peut-être comprendre enfin quelque chose. Ok. Vous voulez faire quelque chose, mais ça ne va pas le faire. Et si tombez, c'est moins dans ma tête. Allez, on va prendre celui-ci. Vous ne le connaissez pas, ou peu, d'accord. On va aller voir ce qu'on peut me dire pour vous durant ce week-end du 14h. On parle du consultant ou de la consultante. Si vous voulez savoir l'oracle que je fais, vous le dites, parce que je ne sais pas tous les oracles, j'en ai je ne sais pas combien. Ok, bon, alors là, ou c'est vous qui est trompé, ou on vous trompe, d'accord, ou on vous ment, d'accord, ou de secret. Le consultant ou la consultante, on parle de mensonge, de trahison, de du prix. On se tourne le dos, on se ment, on cache énormément de secrets. Et pour certains ou certaines, vous avez le cœur brisé. Par rapport à de la communication, peut-être qu'il y a des choses qui doivent se terminer durant ce week-end, d'accord. Par rapport à de la communication, que ce soit téléphonique, écrit, e-mail, texto, etc., etc. Vous devez laisser tomber tout cela, et on me dit que vous devez couper. Vous devez couper quelque chose afin de vous recentrer sur vous-même. Afin d'aller réellement sur vos vrais projets. Ok, ne vous inquiétez pas, derrière ceux-là, après cette coupure, regardez, il y a quand même énormément de personnes qui vous soutiennent et qui sont là. Même si vous pensez qu'il n'y en a pas. Wow. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce sujet parce que ce n'est pas cool, mais bon. Donc, consultant, consultant, on lit quelqu'un, un cache de secret, vous trompe, vous ment par rapport à de la communication. D'accord ? Vous êtes en train d'examiner les choses. On me dit que vous devez couper quelque chose. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même des personnes derrière vous qui sont là. On me dit peut-être que vous avez dû appeler à l'aide suite à un conflit ou à une agression ou une violence. D'accord ? On me dit que vous vous recrouvez sur vous-même et que l'autre, en fin de compte, il a le pouvoir sur vous. Ce soit homme ou femme. D'accord ? Là, vous êtes dans l'introspection. Vous êtes prêt à partir sur autre chose dont vous ne pouvez plus du tout. Vous avez besoin de reprendre votre liberté, de reprendre votre indépendance. Vous avez besoin de lâcher et de couper ces liens, ces chaînes, d'accord ? Afin d'aller chercher votre propre victoire. Bon, ça reste là parce que je ne sais pas, ça coule. D'accord ? En deux de deck. Vous rêvez d'autre chose, mais vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. On me dit que rapidement, il va y avoir un bouleversement, un imprévu qui va arriver. Hum, hum. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Faites attention à vous, c'est tout. Allez, nous allons partir sur qu'est-ce qu'il s'est passé dans votre tête. C'est bon, ce week-end du 14 juillet. Du prix, non mais je ne fais pas exprès. Je veux changer, mais c'est pas possible. Je ne sais pas, vous avez découvert beaucoup de choses dans le durant ce week-end. Du prix, mensonge, trahison. Révélation. La vérité qui éclate. Non, c'était bien tout à l'heure, là, ça ne me clé pas. Ça ne me va, ça, non. Révélation. La colère en vous. Et vous cherchez des réponses du pourquoi, du comment. C'est pour ça que quelqu'un va venir vous aider et comprendre quelque chose. Un ami ou des amis. Je comprends mieux maintenant. C'est ça la suite. Vous cherchez des réponses pour prendre un nouveau chemin. Afin de reprendre votre équilibre. Afin de reprendre un nouvel ancrage. Une carte par une carte. Afin de reprendre la maîtrise de vous-même et d'enlever toutes les personnes qui sont toxiques autour de vous. Une personne qui est toxique autour de vous. C'est-à-dire qui vous ment, qui vous trahit. En tout cas, on me dit qu'il y a une grande victoire qui arrive pour vous. Vous allez sortir de l'ombre. Vous allez interagir. On me dit que vous, vous avez aimé sans condition. Mais là, la trahison, ce n'est pas possible. La trahison, ce n'est pas possible. Ok. On me parle d'une grande victoire pour vous suite à la maîtrise que vous allez reprendre de vous. D'accord ? On me dit que vous sortez de l'ombre. D'accord ? On me dit que vous aimiez passionnément, énormément. D'accord ? Et il y a une perte qui arrive. Ça peut être une perte familiale. D'accord ? Ça peut être que quelqu'un de votre famille vous a trahi. Parce que là, je ne parle pas d'amour spécialement. D'accord ? Ou tout simplement, peut-être qu'une personne vous a trahi. Et en plus, vous vivez déjà une perte de quelqu'un dans la famille. Donc, ça fait quand même deux choses qui arrivent. Mauvais moment. D'accord ? On me dit que ce que vous rêvez, c'est d'apprécier quelqu'un et qu'on vous apprécie à votre juste valeur. Alors, on me dit que vous êtes dans l'ennui, dans la frustration. Vous ne savez pas si vous devez ouvrir une porte ou pas. Mais en tout cas, il y a bien une porte qui doit s'ouvrir afin de reprendre les commandes de votre vie. Parce que là, vous êtes en pleine survie. Vous allez être en pleine survie. Vous serez dans l'analyse par rapport à quelque chose. Vous allez devoir prendre une décision importante pour vous. Et reprendre votre estime de vous-même. Parce que là, vous êtes en pleine souffrance. Vous allez réussir à renoncer à ce qui ne vous sert plus. Même si ça vous brise le cœur. Même si vous fondez en larmes. Vous allez réussir pour partir sur une grande transformation. On me dit que par rapport à l'amour, vous êtes en train de faire une pause. C'est en train de réfléchir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ou surtout, par rapport peut-être à ce qui se passe actuellement. Parce que l'amour, ça peut être l'amour des parents, l'amour des enfants, l'amour d'un être. Ça peut être plein de choses. En tout cas, vous faites une pause aussi par rapport aux affaires, par rapport aux finances et par rapport au travail. Parce que vous êtes en train de faire des compromis avec vous-même. On me dit que vous n'êtes pas seul. Non, c'est sûr que là, vous n'êtes pas, ça va s'être trompé. Vous n'êtes pas seul, mais ce que vous voulez, c'est reprendre les commandes de votre vie et renaître. Vous voulez sortir de la cloche sous laquelle vous êtes. Vous avez envie juste de reprendre les commandes de votre vie. Reprendre votre leadership. Et sortir de ce désespoir dans lequel vous êtes. Ce n'est pas cool pour 14. Oui, parce que là, vous êtes morte. Vous êtes morte, vous êtes dans le déni, vous êtes en plein doute, vous ne savez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est aller sur votre futur. Vous en avez marre de se taigner. Vous voulez avancer. Vous voulez vous réparer. On me dit qu'actuellement, pour ceux qui travaillent professionnellement, vous êtes très, très fatigué. Vivement que les vacances arrivent. Vous allez sortir de votre restriction. Vous allez commencer à dire les choses à des amis. parce que vous êtes vraiment en plein conflit dans votre tête. Vous allez devoir aussi éliminer énormément de personnes qui sont autour de vous. Vous allez prendre des risques afin de ne plus continuer à vous battre contre du vent. Parce que là, vous ne trouvez pas votre bonheur. Ce n'est pas cool, hein ? Non, ce n'est pas cool. Nous, on espère qu'on va dire mieux. Allez, on va partir sur l'oracle du miroir pour ce week-end du 14 juillet prolongé. La maison. OK. Allez. Ça, ça doit être une part d'autre chose. OK. OK, d'accord. Bon, pour certains et certaines, c'est bien sachant. Par rapport à un foyer, on me dit qu'il y a de la sexualité au sein de votre foyer, de votre appartement, de votre maison, par rapport à un homme, par rapport à une femme. On me dit que vous ouvrez les yeux par rapport à cela. D'accord ? Ce n'est pas deux hommes, deux femmes. En tout cas, on me parle de grande victoire. Donc, pour celles ou ceux qui souhaitent concrétiser quelque chose, ça va se faire par ce biais. D'accord ? Durant ce week-end. Ça, c'est certain. Parce qu'on me parle de grande victoire. OK, d'accord. Par rapport à la famille, par rapport à quelque chose du passé, il faut lâcher prise sur quelque chose et arrêter de vous enfermer sur vous-même. On me dit qu'il y a un verdict qui va tomber pour vous. Par rapport à vos projets. Oh, OK. Ça peut être aussi. Ça peut être aussi cette personne-là qui revient. Enfin, qui revient. La sexualité au foyer, l'homme, la femme, la victoire, on ouvre les yeux. D'accord ? C'est peut-être quelqu'un du passé qui va se déplacer. Vous allez sortir de votre enfermement. Un verdict tombe. Avec des nouveaux projets. On me parle de réconciliation entre vous. Pour ce week-end. Ouais, c'est bien un retour. Quelqu'un après une séparation. C'est bien quelqu'un du passé. On parle d'un rendez-vous qui va avoir lieu. Peut-être avec vos enfants. Si ce n'est pas avec vos enfants, on parle de ce rendez-vous qui va avoir lieu après un retour d'une séparation. Ça serait une renaissance pour vous. Ça sera un grand changement. Ça peut être aussi avec vos enfants. Ce n'est pas obligatoire. L'enfant, ça peut être aussi la renaissance. Quand je fais les formations, etc. Ça dégarde beaucoup de choses. Un grand changement. Vous allez pouvoir être tranquille après ce grand changement. Mais écoutez, après ce grand changement, vous allez pouvoir être tranquille. Vous n'aurez pas le choix à faire. Vous n'aurez pas de choix ni de décision à prendre. D'accord ? Par rapport au choix, c'est l'échec. Il n'y a pas de choix à faire. C'est on fait la fête, on s'éclate et on avance petit à petit. On recommence petit à petit. On essaie de se projeter. Pour l'instant, il n'y a pas de choses qui sont carrées, qui sont posées. Il n'y a pas de contrat tacite ou verbal en disant « Oui, je suis revenu, c'est sûr et certain. » Il n'y a pas ça pour l'instant. On se revoit. On essaie de se projeter. Obligatoirement. Oui, obligatoirement, ça va vous mettre dans l'instabilité émotionnelle et physique. Peut-être que vous n'attendiez pas du tout ça. Il n'y a pas de trahison, en tout cas. Il n'y a pas de trahison. Ce sera vraiment une grande joie pour vous. Il n'y aura pas d'accusation non plus. On ne reparlera pas du passé. On parlera de la famille, comment on voit la famille, comment on voit les enfants, comment on voit les parents, etc. On dit qu'il y aura des compromis, des négociations, des conciliations à faire par rapport à de la correspondance. On va prendre de la distance. Donc là, c'est par rapport à la famille. C'est-à-dire, style, vous êtes absente ou absent. Vous vivez ce que vous avez à vivre sur le moment. Vous ne posez pas de questions. Et là, vous ne correspondez pas du tout avec votre famille, parents, machin truc, d'accord ? Parce que vous êtes en train de faire des compromis afin de reprendre votre équilibre. Vous allez prendre durant ce week-end la distance avec votre famille. Ok. Ben, écoutez, on me dit que votre santé va être rétablie. On me parle d'une porte qui s'ouvre, amoureuse pour vous. On me dit que c'est une chance pour vous. Et on me dit que ça commence par une belle amitié, même si c'est autour de quelqu'un. On est amis, on se voit, on passe un week-end ensemble, on voit après. Voilà. D'accord ? Mais en tout cas, c'est une chance pour vous. Il y a quand même de l'amour. On a l'amitié amoureuse. Enfin, on me parle peut-être d'amitié ambiguë. En tout cas, on me parle de reconnaissance pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes séparés parce qu'il y a eu quelque chose qui a bloqué les choses. Tout simplement, peut-être qu'il y a eu un retard de quelque chose et que vous n'avez pas apprécié ce retard. En tout cas, là, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé et on va stopper toutes les paroles qui étaient houleuses entre nous. En gros, c'est une remise à zéro. Vous vous protégez. Vous, vous êtes protégé. Vous ne vous culpabilisez pas du tout. C'est bien vous. Vous avez réussi à lâcher prise, à prendre la distance. C'est comme ça. C'est comme si il y a une résurrection de quelqu'un qui revient du passé. Écoutez, sincèrement, on parle du miroir magique avec une réparation ou du miroir magique. Moi, je vois une réparation parce qu'on a le retour. Ou alors, c'est le miroir magique par rapport au professionnel. D'accord ? Un retour au travail et c'est magique. Mais je vois plus que ça soit sentimentale. On parle plus de réparation. On me dit parce que la roue, à un moment, a été bloquée, parce que vous pensez que cette personne était avec quelqu'un. Vous en avez fait des cauchemars. Vous en avez rêvé depuis longtemps, longtemps, longtemps de cette séparation qui vous hante. Vous n'avez pas compris à un moment donné pourquoi vous étiez séparé. En vrai. Waouh, waouh, waouh. Allez. On va aller faire cela. Allez. Alors, pour ce week-end, le pire cauchemar, l'obstacle. La chance. La chance, ça c'est quoi ? Votre désir. L'abondance qui arrive. Non. L'abondance qui arrive. Attendez. L'abondance qui arrive. Et là, nous avons la transformation. Allez. Nous allons partir sur la série abondance. Ok ? Qu'est-ce qui vous arrivez durant ce week-end ? La plénitude. J'aime sans relâche. Au-delà des brisures et du temps, je deviens riche. Il y a bien quelque chose qui vous fait du bien au cœur. D'accord ? Et c'est l'abondance en plus. La plénitude, c'est l'abondance. Allez, on est parti sur quoi ? Sur la transformation. La transformation. La profondeur. Alors, je descends au plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. Très bon message. Allez, la série chance. On y va. L'enchantement. Un jour, vous avez rencontré votre âme et votre cœur à chaguer. Ok. Votre désir. La réciprocité. Mon désir est décuplé lorsqu'il est partagé. Donc là, si on est sur un retour ou une nouvelle rencontre, c'est magique pour ce week-end. Le 14 juillet. Maintenant, on va voir votre obstacle. La projection. Vous avez peur que ça capote. Vous avez peur qu'après ce week-end, il n'y ait rien. D'accord ? Je vous ai dit, vous ne prenez pas la tête, vivez le moment présent. J'ai si souvent besoin de rendre autre responsable de mes ennuis. Vous avez envie de vous projeter, mais c'est votre obstacle. C'est-à-dire que vous avez peur qu'il n'y ait rien derrière qui suive. Vous me direz dans vos commentaires après, bien sûr, après le 14. Avant, ça ne sert à rien. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer avant. Eh bien, on va aller voir. Vous allez vous poser une question. Vous allez voir. Chacune ou chacun se pose la question, vu tout le tirage que j'ai pu faire. Posez-vous une question. C'est le moment idéal. Lâchez prise. La situation va s'améliorer. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Ok. Donc, on va partir avec les rêves enchantés. D'accord. Vous avez remis de l'ordre dans votre vie. parce que vous avez décidé de couper avec quelque chose ou une situation ou quelqu'un afin de partir sur une renaissance, afin de partir sur un nouveau chemin de vie. Même si vous étiez un peu perdu, même si à un moment donné, vous avez perdu votre boussole, même si à un moment donné, vous êtes tombé, vous avez réussi à vous ressourcer, même si cela vous stressait. On va continuer parce que je vais recouvrir quelque chose. Vous avez énormément réfléchi. Vous avez pris du temps pour méditer. Parce qu'il y a des choses que vous ne compreniez pas. On me dit que rapidement, il y a un changement qui arrive. Alors, je vous montre les cartes. Vous avez remis de l'ordre dans votre vie. Suite à, vous avez coupé ou tranché, vous avez coupé ou tranché les liens. Pour partir sur une renaissance, pour partir sur un nouveau passage, même si vous étiez perdu. Vous avez coulé à un moment donné, là, vous sortez du puits afin de pouvoir retrouver la lumière. Même si cela vous a stressé, rongé, rendu malade, vous avez médité, gardé toujours espoir. Et rapidement, les choses changent. Nous allons recouvrir ces neuf cartes avec le ratel You. Love You. Ok ? Ok. On va écouter. C'est parti. On va faire tas par tas, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Alors, vous avez dû couper un lien, peut-être avec un jumeau, vous êtes jumeau, à son nom jumeau, en lui jumeau, ou lui ou l'autre est jumeau, ou à son nom jumeau, ou en lui non jumeau. En tout cas, vous avez copié les choses, vous êtes dans la solitude, l'isolement et dans l'enfermement. Après, vous avez remis de l'ordre dans votre vie, et là vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, on parle de relation à distance. Donc là, nous allons aller remettre une carte dessus. Mais en tout cas, vous parlez de vos projets. Parce que vous avez eu un coup de cœur, vous avez remis d'ordre dans votre vie, vous discutez à distance, vous avez des nouveaux projets, et vous avez réellement un coup de cœur avec cette personne. Après, on parle d'une renaissance, une amitié qui reste l'ambiguïté. Amour, amitié, on ne sait pas d'un peu perdu, mais en tout cas, il y a bien une renaissance. Enfin, une naissance. Vous pouvez me direz si vous aimez bien. Alors, on me dit que vous êtes parti sur un nouveau passage, on me dit qu'il y a un love you qui arrive pour vous avec un amour véritable et sincère, avec un lion, ou si vous êtes lion, ascendant lion, ou en lune, en lion, ou vous, ou l'autre. Nouveau passage, avec amour, sincère, avec un lion. Après, on me dit que vous avez été complètement déboussolé par rapport à un taureau ou une vierge, vous êtes taureau ou vierge, ou ascendant, ou en lune, en vierge, en taureau, ascendant, alors, signe taureau, ascendant en taureau, lune en taureau, ou vierge, vierge, soit vous l'autre, vierge, votre signe, vierge, ascendant, vierge, ou en lune, en vierge. En tout cas, là, on me dit que vous avez été déboussolé par rapport à taureau ou vierge, et on me dit que vous êtes en train de penser vos blessures, de penser PN, S, E, R, d'accord, afin de pouvoir vous cicatriser, parce que vous étiez en pleine souffrance. Après, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous a fait couler, donc là, vous avez dû prendre du recul, vous êtes en mode pause et en plein break. C'est bien parce que ça part à tout le monde. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous a rendu malade, et on me dit que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à quoi ? D'accord, donc on me dit qu'il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous stresse, pour l'instant, ce n'est pas le bon timing pour vous, d'accord ? Peut-être qu'un capricorne ou vous, capricorne, ou à son nom ou en lui, un capricorne ou l'autre, cet été, vous n'êtes pas prêts par rapport à vous, capricorne, ou l'autre qui est capricorne. On me dit peut-être que vous êtes là si vous êtes dans la routine par rapport à un bélier, si c'est vous bélier ou par rapport à un capricorne. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Après, on me dit que vous avez gardé espoir, vous avez énormément réfléchi, on me dit que cet hiver qui va arriver, donc on n'en est pas là tout de suite, ou peut-être que tout simplement, là, vous avez gardé espoir, les choses étaient gelées, c'est plutôt ça. Les choses ont été gelées, on me dit qu'il y a des compromis qui vont être faits, on me dit que vous allez partir sur un terrain d'entente, vous allez trouver une solution. Ce n'est pas cet hiver, c'est des choses qui ont été gelées entre vous, donc obligatoirement, c'est des retrouvailles, d'accord ? On a un terrain d'entente, on a réfléchi, on a trouvé des solutions, on a toujours gardé espoir. Donc, c'est bien pour ce week-end. Et le dernier, c'est rapidement, il y a des choses qui vont vous perturber, ça va vous mettre en difficulté, tout va s'écrouler pour vous parce qu'il y a trop de jalousie et un manque de confiance dans votre couple ou par rapport à une union. Nous allons aller prendre, il est là, le petit théâtre de l'amour, donc on va aller voir. Allez. Lorsque le dénouement arrivera, lorsque nous allons nous retrouver, le soleil va de nouveau briller. Donc là, on nous parle des célibataires et on nous parle d'attention pour les autres, d'accord ? Donc, il y a un dénouement qui arrive pour les célibataires, lorsque le soleil arrivera, il y a un dénouement qui va être éclairci, d'accord ? Après, pour d'autres, on me dit, attention, si tu me crois, je saurais être patient pour te prendre dans ma toile, ma malice et ma tromperie seront mes atouts. Reste bien sur tes gardes. Et pour d'autres, tes idées demandent à être mises en valeur. Tu dois te mettre en avant les prières ébauches de notre rencontre. Prépare-toi, tu as du pain sur la planche. Lors de notre rencontre, nos âmes se reconnaîtront, nous serons attirés comme les aimants, car je suis ton autre. Et là, on me dit qu'il est temps de gagner en sagesse et dans l'éveil, afin de vous libérer de vos peurs et de vos croyances limitantes et de votre esprit. Enfin, vous êtes guidés pour retrouver la paix et la sérénité à l'intérieur de vous. Voilà, c'était l'oracle du théâtre de l'amour de Frisson de l'âme. Voilà, écoutez lesquels, laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous si ce tirage vous a aussi parlé. Je vous embrasserai très fort, je vous dis à bientôt. Au revoir, au revoir. Bisous, bisous, bye, bye.